On fait face à Abdouaziz du 9-3, 1310, qui nous joue E4. Et donc, contre E4, j'ai décidé de jouer la Karokhan. À ce niveau-là, c'est une ouverture vraiment qui peut être utile pour passer jusqu'à 1400-1500 sur des joueurs qui sont très bourrins. Sur E4-E5, vous vous faites prendre des ouvertures trop théoriques. Et donc, la Karokhan, ça reste une ouverture tellement solide. Vous avez un joli pion au centre, vous allez le défendre et vous n'avez pas de problème de fou comme dans une défense française. Donc, c'est une très bonne ouverture. On va voir comment il joue et KSC3. C'est déjà très intéressant, KSC3. Il nous laisse prendre ici et il n'y a pas vraiment le choix, j'ai l'impression, en général, dans ce type de position. Alors, j'essaie de réfléchir si on a le choix dans ce type de position. Mais je ne vois pas comment on pourrait ne pas avoir le choix. Prise ici en E4. Cavalier prend E4. Tout d'un coup, j'ai un doute, en fait. Parce qu'il y a les histoires des 4 cavaliers. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la Karokhan. C'est pour ça que tout d'un coup, j'ai un doute. Vous allez dire que c'est très basique. Mais voilà. Donc, normalement, c'est cavalier prend. Et là, on a trois choix. Fou F5, KD7 et cavalier F6. Mais Fou F4, je ne connais pas. Alors, c'est la première fois, vous voyez. Donc, on essaye de comprendre ce qui se passe sur cavalier. Sur Fou F4, l'idée, ça va sûrement être d'amener un cavalier, en tout cas, en C7. Essayer de poser des problèmes, éventuellement même de jouer D5. Vous voyez, si je joue Fou F5 bêtement, je peux peut-être me jouer D5. Je prends, cavalier prend. Donc, il faut se poser des questions. Donc, cavalier ici a l'air d'être tellement logique. On vient défendre le pion E4. On contrôle la case D5. On sort le cavalier, qui est vraiment le cavalier à sortir au tout début, en général. Donc, ça paraît normal dans cette position. Donc, cavalier défend les deux cases clés. Là, on ne va pas tarder à sortir le Fou, je pense. Donc, Fou C4, c'est actif. C'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, il veut encore jouer D5, peut-être. Alors, D5, est-ce que c'est vraiment un problème ? Ça, c'est quelque chose à se poser comme question. Sur Fou C4, il peut jouer D5. Prise, prise. Cavalier prend, Dame prend, ou même Fou prend. Sur Dame prend, on échange tout. Bon, OK. Bon, ça n'a l'air pas trop de faire peur. Après, il y a aussi Fou G4, où on peut gagner un petit temps sur la Dame. Ça peut être intéressant. Dame D2, alors il veut peut-être jouer avec Grand Rock. Donc, c'est intéressant ce Gambit, je ne l'avais jamais vu. Bon, rien de foufou, mais intéressant. Allez, on va jouer Fou G4 pour gagner un petit temps sur la Dame. Et jouer au 6 le plus vite possible pour éviter les varantes avec D5. qui me font légèrement, j'allais dire peur, mais on va dire qu'il m'embête. Alors là, il gagne un temps. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, mais ça va nous dédoubler ce pion qui était faible. Donc, c'est aussi bien pour nous. Mais attention, on n'a pas beaucoup sorti de pièces encore. Et lui, ça commence à être intéressant. Donc, sur prise, on va perdre un temps. Mais par contre, le cavalier et la Dame, le pion sera faible. Donc, sur le long terme, il est mal. Il a un pion de moins. Par contre, sur le court terme, ça fait un peu peur. Sa position, c'est vrai qu'il a envie d'attaquer. Par exemple, s'il prend ici, il faut F5 et D5. Il essaye de s'activer au max. Ça peut être un peu flippant parce qu'on a le cavalier qui a du mal à sortir. Le fou qui n'est toujours pas sorti. En fait, tout ira bien normalement après E6 puisqu'on empêchera D5. On pourra sortir le fou assez bien, le cavalier assez bien. Et tout devrait aller. Tout devrait aller. Donc, on va voir comment il reprend. Est-ce qu'il prend du pion ? En tout cas, pour le moment, il fait une partie intéressante. Ça, c'est une partie aussi à analyser, je pense. En fait, je pense que je ne vais pas analyser toutes les parties, mais surtout celles qui sont les plus intéressantes à chaque fois. Donc, voilà. Donc, il prend du pion. Bravo. Bravo à lui. C'est, je pense, une bonne décision. Faut F5. Et là, D5, je pense. S'il veut jouer vraiment en pleine activité, ça pourrait être super intéressant. Comment on réagirait à D5 ? Alors, prise pour laisser sortir le cavalier, je pense. Cavalier prend, cavalier prend. Bon, ça devrait aller quand même. Sur D5, il y a juste prise. Donc, voilà. Donc, Dame D2, ça paraît logique aussi, en fait, puisque sur D5, comme je vous l'ai dit, ça devait aller. E6, bon, c'est tout à fait normal. Là, je m'attends à Grand Rock. Ok, A3 pour empêcher Fou B4. Ça paraît aussi plutôt normal. Donc là, on va plutôt se donner le luxe de sortir le cavalier pour essayer de gagner des temps. Le Fou, on ne va pas le sortir tout de suite parce que le Roi au centre, il n'est pas si grave pour le moment puisqu'en plus, l'adversaire va sûrement Grand Rocker. Donc, en plus, l'adresse de notre Roi, il l'a, quoi. Et on peut toujours le faire flipper en pensant qu'on peut toujours jouer Grand Rock. Alors, j'y crois. J'ai une belle attaque. Là, je trouve B5. Fou bouge. B4 qui permet d'ouvrir la colonne B, même si elle est bien protégée. Mais ça ouvre aussi la colonne. Ça peut être intéressant, cette idée, avec B5, B4. Le cavalier va venir ici. Ça m'intéresse. Alors, C5, ça serait un peu du suicide d'ouvrir la position alors qu'il a tout de braqué. Tout va bien pour lui. Mais, laisser le centre stable, enfin, on va dire, ce centre-là qui n'évolue pas, pour le moment, ça me paraît plutôt pas mal. B5, B4 a l'air d'être intéressant, voire même B5. Alors, peut-être qu'il peut sacrifier, mais j'y crois pas. Là, il y a encore trop de défense. Les lignes ne sont pas assez ouvertes pour un sacrifice de pièces dans cette position. OK. J'hésite à A5, B4. Ça paraît logique. Parce que B4 tout seul, je pense que c'est beaucoup moins fort. Allez, A5. Le seul truc, c'est que c'est encore un coup de battement où je ne développe pas mes pièces. Et ça me fait un poil peur, notamment un coup comme D5. Boum ! Mais on va prendre du pion E et on aura le temps de jouer fou E7. Bien que tour E1 fou E7, il va avoir fou D6, mais on pourra jouer fou E6, en fait. Donc, ça va. Sur ça, ça, ça devrait aller. Ça a l'air d'aller. Pion prend. D5, pion prend. En fait, je ne voulais pas faire pion prend parce qu'il y a cavalier prend et le cavalier peut venir en C7. Donc là, j'ai envie de jouer B4 et sur pion prend, pion prend. Et ça ouvre la colonne A et c'est plutôt agréable. On va avoir des thèmes de maths. Donc là, on n'a rien sorti. Donc, c'est assez... Enfin, on n'a rien sorti. Ça va, on a quand même sorti beaucoup de pièces. En fait, les pièces ne sont... Ah, fou G5. Mais bon, là, on joue tout de suite ça. Ah, j'ai joué peut-être un peu vite. Cavalier E4, mais mes pièces se défendent entre elles. Ça devrait aller. Et surprise quand même. Surprise. C'est fou prend échec. On se développe en même temps. C'est une bonne chose. Ça a l'air d'aller quand même. Ce qui fait un petit peu... Ouais, voilà. C'est la case A4 aussi, j'allais dire. Même prise-prise et cavalier A4. Mais avec la colonne A, on aurait réussi à l'ouvrir. Donc là, il décide de faire ça. Allez, on va prendre ici. Là, je suis un peu matérialiste pour le coup, mais l'idée, c'est quand même de prendre en B2. Le roi va considérablement s'affaiblir. Ça me laisse aussi une case éventuellement pour mon fou. Le cavalier reste quand même pas mal à l'ouest. Et la position ne s'est toujours pas ouverte. C'est pas parce que j'ai le roi au centre que j'ai une position ouverte. Donc, ça reste assez intéressant. Ça reste assez intéressant. C'est une partie assez chaude. Donc, c'est beau. C'est beau à ce niveau-là quand même d'avoir des parties assez puissantes. Parfois, j'aime bien parce que notre indicateur, c'est souvent l'élo, l'élo, l'élo avant tout. Alors, c'est vrai que c'est un indicateur comme un autre. Ça fait que parfois... Mais il y a aussi le facteur forme. Il y a des joueurs de temps en temps, ils sont très en forme. Ils peuvent jouer au-dessus leur élo. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de jouer des joueurs qui ne valaient pas leur élo sur une partie. Mais dans les deux sens, pas forcément... Ça peut être un joueur plus fort qui joue moins bien, un joueur moins fort qui joue mieux. Il y a plein de scénarios. Alors, tour B8, ça démange quand même. Là, je parle en même temps. On active la tour. On menace tour B3. C'est un petit peu téléphoné quand même. Mais bon, on va voir s'il le trouve. Ouais, il le trouve. C'est bien joué. Vous voyez, là, on a... Je pense qu'on a fait face à quelqu'un qui se débrouille bien par rapport à ce qu'on a pu voir. Allez, on va se déclouer en jouant Fou E7. Fou B4 peut être aussi intéressant. On peut peut-être d'abord jouer Fou B4, forcer C3. Mais en fait, le truc, c'est qu'on ne force pas C3. J'aurais tendance à vouloir me déclouer quand même pour vouloir jouer cavalier là. Et plutôt cavalier là, je pense. Je trouve ça un peu plus intéressant. OK, il attaque la tour. Bien joué. Alors, où c'est qu'on pourrait mettre la tour ? On va la mettre ici, là où elle ne se fera pas plus attaquer. Et en même temps, elle reste active. Donc, ça me paraît attractif comme case. Donc, elle reste sur la colonne B. Elle défend D7 au cas où, même si c'était suffisamment défendu. Et là, on va essayer de jouer KD5. Vous voyez, je n'ai toujours pas roqué. Parce que bon, après, il n'y a pas vraiment... Roi est quand même beaucoup plus safe que le sien. J'ai un pion de plus. C'est une position, pour le moment, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Je pense que j'ai un bon avantage quand même. J'ai un bon avantage. C'est de jouer KD5 tout en visant des jolies cases. Sur fou prend, on va faire pion prend, je pense. Tout simplement, on... Ah, alors ça, il va me donner un pion pour tout échanger. Bon, OK, ça a l'air d'aller. On va essayer de garder la paire de fous. En plus, on échange tout. Est-ce qu'on garde la paire de fous ou plutôt la paire de cavaliers ? J'aurais tendance à faire le perfectionniste et garder la paire de fous. Ah, on va perdre le pion à 5 ? Non, même pas. Parce que sur fou prend... Sur fou prend, s'il mangeait à 5, il y aurait tour à 7. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Alors, il faudra faire attention à ce pion quand même. Je suis en train de... Voilà. Ça, je ne l'avais pas du tout envisagé, vous voyez. Donc, je suis un peu... Bon. Ce n'est pas très grave. J'ai tendance à vouloir le donner pour l'activité, en fait, là, maintenant. Soit jouer Roi E7, d'ailleurs, vu qu'on est en finale. Pourquoi pas ? Roi E7, fou prend tour là. On gagne un petit temps. Donc là, il ne peut pas venir ici. Il va devoir revenir où il était. Après, il faut faire gaffe à fou G5. Donc, on va quand même roquer. Bon, c'est... On a le Roi un peu moins avancé. Et ok, je rends le pion, mais je ne m'accroche pas à ce pion de façon passive. Ça m'aura embêté de jouer passive dans cette position. Et en plus, je pense que ce tour-là, il y aurait eu tout simplement Fou C7 qui attaque et la tour et le tour D8. Donc, ça n'irait pas. Donc, il ne faut pas hésiter à rendre les pions quand on en a en plus. Surtout que là, j'en avais deux. Donc, j'ai toujours un pion de plus. J'en ai même deux, en fait. Je ne sais pas comment j'en ai deux. J'ai du mal compter. Mais j'en ai encore deux, en fait, de plus. Et il n'a rien de sorti. J'attaque encore le fou. Il a un Roi qui est aux fraises. Donc, tout va bien. Tout va bien pour moi. Vraiment, ça devrait largement le faire. Alors, cavalier D5. Maintenant, on va jouer au centre. On va attaquer le fou, menacer cavalier là. Et c'est pratiquement mat déjà, en fait. Ouais. Donc, n'oubliez pas que l'attaque, on peut en faire même quand il n'y a plus les dames. Ce n'est pas parce que les dames ont disparu qu'on ne peut pas mater. Et ça va être... Et ça va être... Et ça va être mat. Donc, bel carocane. Très bel carocane. Et un mat des arabes pour terminer. Cavalier tour. Ça s'appelle le mat des arabes. Quand le Roi est dans le coin. Très joli mat. Pour terminer la partie. Allez, on va allumer la lumière quand même. Puisqu'il commence à faire sombre. Tu sais quoi. Fais ou quoi? Mais tu sais quoi. Attendez. Allада, drummer.